Comment fixer vos tarifs pour vos produits ou services haut de gamme allant à des tarifs de 3, 10, 100, même 200 000 euros parfois ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois conseils pour pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo, de façon pratico-pratique pour pouvoir adapter vos tarifs et proposer des tarifs haut de gamme. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai d'ailleurs tourné plusieurs stratégies ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour être certain de ne pas les manquer, je vous invite à faire deux choses là tout de suite. Premièrement, c'est de cliquer sur le bouton là rouge, s'abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en ce moment en affaires, vous êtes coach, consultant, vous êtes en prestation de service, vous êtes en profession libérale, dans le business de service, et que vous proposez aujourd'hui des produits et des services qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous pourriez proposer, parce que vous savez que vous avez vraiment un produit ou un service ou une offre qui est à la hauteur et même au-delà, vous vous demandez comment font ces entrepreneurs, ces passionnés de liberté, peut-être qu'ils proposent des tarifs 5, 10 fois supérieurs aux vôtres. Il ne s'agit pas de proposer des tarifs élevés, des tarifs élevés bien sûr, mais des tarifs qui sont à la hauteur de ce que l'on apporte comme résultat, où les clients sont très heureux et disent merci. Si vous vous demandez comment ils font, mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, si vous vous dites j'ai la conviction que mes tarifs ne sont pas suffisamment élevés, que peut-être que même si je gagne bien ma vie ou correctement, je dois enchaîner les rendez-vous, je dois enchaîner peut-être les clients, les patients, les visites, les ventes et ma qualité de vie en prend un coup. Comment faire ? Je sais qu'en augmentant mes tarifs, en adaptant et en créant encore plus de valeur, j'aurai plus de temps pour investir, j'aurai plus de temps à investir avec chacun de mes clients pour mieux les servir, servir davantage et j'aurai également une récompense en retour. Peut-être que vous vous demandez comment font ces entrepreneurs, quel est le calcul à faire ? Vous vous dites il faut faire quoi ? Fois 10, fois 100, fois 1000, comment ? Et peut-être que vous avez peur que les clients s'en aillent. Donc, je vais vous partager ces trois conseils à pouvoir appliquer. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous ai montré, je vous ai partagé des stratégies déjà pour fixer les tarifs parce que tout dépend du type d'offres que vous allez proposer en fonction de l'approche. Il n'y a pas une seule vérité, il y en a différentes. Ici, je vais vraiment me concentrer sur cette approche de tarifs haut de gamme, des produits et services 3000, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000. Alors, la première des choses à savoir et à faire et à comprendre, c'est que vous avez besoin de changer de paradigme. Un paradigme, c'est quoi ? C'est un ensemble de croyances, un système de pensée, un ensemble, un cadre de référence, une façon de voir les choses, une façon de processer l'information en interne qui fait qu'on voit le monde d'une certaine façon. On va par exemple, on a grandi dans une société où on nous a appris à, par exemple, prester en termes d'heures. Vous prestez peut-être en termes d'heures au tarif horaire. Dites-moi, c'est autant. Je suis avocat, je suis médecin, je suis par exemple business dans tel domaine et mon tarif horaire, c'est autant. Et à la fin, quand on va rencontrer des clients, on va vous rémunérer une rémunération, on va vous donner une rémunération. Et vous vous dites, mais comment faire pour faire fois 10 ou fois 100 ? Ce n'est pas normal. Je ne vois pas ça dans mon marché, peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas quelque chose que je connais, que je maîtrise ou que je comprends. C'est normal. Quand on est dans un certain paradigme, il faut changer, il faut le modifier, il faut le remplacer par un nouveau. Donc, je vous invite, même si vous ne savez pas exactement comment faire, juste pour accepter cette idée de voir les choses autrement. En vous disant, ce n'est pas en fonction des heures que je vais prester, mais c'est vraiment en fonction de la valeur que je vais délivrer. C'est en fonction de la transformation que je vais pouvoir apporter à mes clients, que je vais faire cette différence dans leur business, que je serai rémunéré. Ça demande donc de changer sa manière de penser, son système, son ensemble de croyances par rapport justement à cet échange de valeur entre l'argent et l'expertise et la transformation que vous pouvez apporter. Ensuite, deuxième élément, lorsque vous avez fait ça, vous êtes ouvert à cette idée de changer de paradigme et de commencer à augmenter. Vous vous dites comment faire ? Alors, je vous invite à ce moment-là de calculer la valeur que vous allez pouvoir faire de la vie de votre client. C'est-à-dire la transformation que vous allez pouvoir opérer dans sa vie à votre futur client ou dans son business. Qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que ça vaut ? Si maintenant vous avez une personne qui a une entreprise, qui est sur le point de fermer, dans trois mois, il doit fermer. Il ne sait pas comment attirer les clients, il n'arrive plus à s'en sortir. Il n'a pas de processus devant, rien ne se passe. Et que vous pouvez l'aider à sauver sa boîte, à remonter en trésorerie, à payer tous ses créanciers et pouvoir continuer. Combien ça vaut pour lui ? S'il y a une personne qui est sur le point de mettre un terme à ses jours, parce qu'elle n'en peut plus, elle ne se sent mal dans sa peau, elle se sent mal dans son corps, son esprit, la torture, tout, etc. Et que vous pouvez l'aider à la soulager de sa situation, transformer sa situation, aider à repartir, à retrouver le sourire. Et comme ça, qu'est-ce que ça vaut pour elle ? Pour sa famille, pour ses propres clients ? Ce n'est pas qu'un coût financier, c'est aussi un coût émotionnel, un coût relationnel, un coût social, un coût à tout niveau. Qu'est-ce que ça vaut ? Et vraiment une question qui va au-delà de cette question, ce n'est pas simplement vous avec vos hypothèses. Bien sûr, vous commencez par une hypothèse et ensuite il faut la confirmer avec le marché. Mais vous commencez tout d'abord à vous dire qu'est-ce que ça vaut pour mon client ? Si j'étais mon client, qu'est-ce que ça vaudrait pour mon client ? Vous pouvez poser la question bien sûr à votre client et puis vous allez le vérifier par vous-même. Et puis lorsque vous avez trouvé cette valeur, le troisième élément, c'est de tester. De tester sur votre marché et de tester sans sourcil. C'est-à-dire, vous faites une présentation et vous testez votre concept gagnant, votre offre gagnante, votre message gagnant. Il y a une équation parfaite qui doit être faite entre l'offre et le message, le tout est au marché. Avec toujours au centre votre client d'abord. Ce que vous pouvez faire pour lui d'abord, ce n'est pas une question de tarif, mais d'abord une question de transformation d'aide que vous lui apportez. Et vous faites le test et vous voyez comment ça se passe. Et quand je dis sans sourciller, ça veut dire, ce n'est pas parce qu'un client vous dit non, c'est trop élevé ou trop cher. Que vous devez dire non, non, mon tarif, il faut tout remettre en question. Non, ce n'est pas comme ça pour les offres haut de gamme. Là, si vous avez la conviction qu'il y a une vraie transformation, qu'il y a un tarif qui vaut, il y a des personnes qui seront toujours prêtes à investir. Et je vous pose la question, si vous vous en doutez, est-ce qu'il existe aujourd'hui des personnes qui achètent des produits de luxe à mille, dix mille, cent mille euros ? Oui. Est-ce qu'il y a des voitures qui coûtent plus d'un million d'euros ? Oui. Pourquoi en acheter ? C'est une voiture. Est-ce qu'il y en a qui coûtent dix mille euros ? Oui. Pourquoi en avoir une à un million quand il y a dix mille ? Si dix mille, c'est déjà trop cher pour certains, pourquoi un million, ce n'est pas cher pour d'autres ? Donc, il y a toujours des personnes qui pourront s'offrir vos produits ou services si vous pouvez vraiment les aider. Et ce ne sont pas toujours les plus fortunés ou les plus aisés. C'est ceux qui se donnent les moyens aussi de pouvoir transformer leur business. Et je peux vous le dire parce que lorsque j'ai démarré en affaires, je n'étais pas le plus riche ni le plus fortuné. Je me suis simplement donné les moyens pour pouvoir accéder aux meilleures connaissances, aux meilleures transformations. Et j'ai payé le prix pour pouvoir grandir, pour pouvoir me transformer de l'intérieur. Et ce que vos clients veulent aussi, c'est de pouvoir se transformer de l'intérieur de leur business et ils sont sans doute prêts à payer le prix. Il y a bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, un système que l'on utilise pour pouvoir les transformer, transformer un parfait inconnu en un client haut de gamme rapidement avec un système très rapide que nous utilisons avec Brio qui nous permet en interne de vendre des prestations pour nos entreprises de conseil allant de 3000 à 200 000 euros avec des pourcentages sur les vents. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on s'y prend, eh bien pour la première fois, j'ai fait, j'ai levé le voile et je vous partage une présentation dans laquelle je vous montre exactement comment on s'y prend. Vous pouvez y assister en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou un lien qui est quelque part sur ce site et dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec le gros pouce vers le haut comme ça en disant j'aime pour que j'en partage d'autres. J'en ai beaucoup sur ce sujet, si le sujet vous plaît. Dites-moi aussi, abonnez-vous si ce n'est pas fait, bouton rouge s'abonner. Et puis dites-moi en commentaire ici quel est l'élément le plus pertinent que vous avez retenu de cette vidéo et posez-moi une question, j'y répondrai probablement dans une prochaine vidéo que je vous partagerai sur ce sujet ou même sur un autre sujet. Merci infiniment pour votre amitié. Je vous envoie les voeux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax, à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada